Bonjour, bienvenue à Ludo à la Maison. Aujourd'hui, nous allons faire une soupe de vegetables avec pesto. La soupe de pesto est une très très fameuse nourriture de la France. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de flavors différents dans votre cerveau avec cette soupe. Aujourd'hui, je vais au marché du farmer et j'ai beaucoup de différents types de vegetables. Cette soupe est très open pour être créatif et utiliser ce que vous voulez, ce que vous trouverez au marché du farmer. Alors, nous avons besoin d'un gros pot. Je vais commencer avec des beaux dents. Soak les beaux en cool water overnight. Voilà. Je vais mettre un petit peu de salt. Je vais le faire très vite. Et je vais les cuisiner lentement. Ça va prendre environ 15 à 20 minutes. En tout cas, nous allons peeler les potatos. Vous voulez un petit peu de fingerling. Ces potatos sont très buttery. Et c'est parfait pour cette soupe. Je vais maintenant couper les potatos. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre un petit peu de zucchini. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand vous commencez à marcher dans le restaurant, votre premier travail est de nettoyer les vegetables, peindre les vegetables. Et vous donnez un temps. Vous avez 20 minutes. Vous avez beaucoup de vegetables pour faire en 20 minutes. Donc c'est très stressant. Un petit peu plus cool. Vous avez un petit peu de vin. Et ta 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 ta. Les fafa beans peuvent être un peu difficile à nettoyer. Un peu de pain dans l'asth. Donc, regarde. Vous avez deux morceaux pour prendre. Vous avez une autre morceaux pour prendre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, Grace, elle a été très belle cette matinée. Merci, Grace. Elle peau beaucoup pour moi. English pea. Vous parlez English pea? Oui. Pea, je pense, est l'un de mes préférés. Je préfère le pea dans la can. Je sais que c'est pas mal ce que je disais, mais j'ai créé le pea dans la can dans ma maison. Maintenant, je vais utiliser un petit peu de graines. Comme ça. Voilà. Je suis allé au marché et j'ai trouvé des leeks scape. Et c'est très bon. C'est très bon. Tu veux que ça? C'est bon. C'est bon. Du coup, va ignorant un petit peu. Comme un chivez. Alors, un peu plus petit peu et un peu plus. Et un peu plus petit peu. Un peu plus petit peu. Un peu plus petit peu. Un peu plus petit peu plus, deux minutes pour manger? Un peu plus petit peu plus au levier. Un peu plus petit peu plus petit peu. Et un peu plus petit peu plus petit peu. C'est ça aussi l'on peut mettre en place. Tu sais pas pourquoi ? C'est pour mes enfants, quand j'ai dit que c'est pasta, ils font ça. C'est important pour moi, d'avoir des légumes. Parce que si je dis « vegetable soup », je ne vais pas le manger, c'est sûr. À un restaurant, je vais mettre, par exemple, « financier cake ». Je ne vais pas vendre de « financier cake ». Parce que les gens ne connaissent pas ce que c'est, ou ils ne savent pas. Si je mets « almond cake », je vais vendre beaucoup. Même chose avec les enfants. Maintenant, je vais ajouter mes « green beans » dans ma soupe. Voilà, les « yellow beans ». Les « fama beans » maintenant. Le « lix » et le « zucchi » et le « pea ». Maintenant, je vais ajouter un peu de « water » dans ma soupe. C'est toujours bon d'ajouter « cold water ». Comme ça, les « beans » et les « potatoes » ne vont pas se débrouiller. Comme ça, vous lèvez le processus du « cooking » et ils vont garder une belle forme. Je vais prendre une balle. Et après, je vais le mettre en « simmer ». En tout cas, je vais faire le pesto « pesto ». Pour ça, nous avons besoin de « mortar ». « Mortar » ? « Mortar » ? « Mortar » ! « Mortar » ! « Mortar » ! « L'un des petits comme ça. Je viens de retourner de Puerto Rico et ils m'ont donné un « present ». Aujourd'hui, je suis très éclaté pour le utiliser pour la première fois. C'est comme si vous avez un nouvel « toy ». Vous êtes très éclaté. Vous êtes très éclaté pour utiliser ça. Définitement. On va commencer par le « garlic ». Peel « garlic ». Je vais ajouter un « fresh basil ». Ok. Peel « olive ». Je vais ajouter un « fresh basil ». Et maintenant, je vais juste… Comment dire ? « Mortar » 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 ? Je vais juste le faire. Ok, les gars ? « Smash ». Tout le monde dans la France a un « mortar » dans leur cuisine. Et le « pesto » doit être fait avec un « mortar ». Si vous utilisez une « robot-coupe » il n'y aura pas la même texture. Il n'y aura pas la même couleur. 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 Et que ça vien ! Vous avez une autre chose, je vais… Bien. Bien. C'est comme une purée. C'est bon. Je vais mettre un peu de « pine nuts » Maintenant, je vais ajouter le « parmesan » Je vais ajouter l'olimodon. Un « sourd ». Je vais vérifier le « seasoning » de la soupe. Je vais mettre un petit peu ici pour moi. Je vais mettre un petit peu de beautiful sangol cherry tomatoes. Juste un petit peu de huile de pépère. Et maintenant, on va ajouter notre soupe notre pesto. Voilà. Je vais le mélanger. C'est gentil. Ah, ça smell good. Et maintenant, on est prêt. Make sure you put a little bit of everything. Vegetable soup with pesto. Now, after the hard work, it's time to try. Look at this beautiful colour. It just puts sun in your mouth. It's just so, so good. Let me ask Rev, my daughter, if she's sick now. She has a little cold, so I'm going to ask her if she wants to try the pasta soup. Okay, it's better. Hey, Rev! Rev! Viens voir. Tu veux goûter la soupe au pâte? Tiens, papa. T'es avec moi, t'es avec moi. Cause you don't feel good. Soup is very good for you when you're sick. You know, I'm going to give you a little pasta soup. Okay, you tell me the truth if you like it. You tell me the truth. I'm not going to be mad if you don't like it. Oh! I was actually surprised. She ate a little bit. And actually, she liked it. Merci, ma chérie. Bon appetit. Au revoir, guys. Thank you very much. Thank you. I'll be taking this with me. Thank you. Not on my bed. Don't eat in my bed. Can you go see Elie what she's doing right here? Because it's going to be scary in bed.